Musique de générique Musique de générique Action ! Who's a good boy ? You're a good boy ? Eh oui, eh oui, mais... Adorable. Action ! Ah ! D'accord, il faut les manger ! Tout s'explique ! Ah ! Une autre formule est accessible cette fois. Alors, souvenez-vous que c'est à partir de zéro. Donc, zéro, trois et... D'accord, il faut deux. Donc, zéro, un, deux. Donc, il faut une tête de démon. Très bien, tête de démon. L'icorne. L'icorne, c'est un. Un plus quatre, cinq. Pour aller jusqu'à douze, il faut sept. Sept plus cinq, douze. Donc, sept. Zéro, enfin... Zéro, un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, et sept. Il me faut donc le poulpe. There we go ! Et attention ! Lumos ! Magie ! Oh là 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 ! C'est des photos... Enfin, c'est des testrales ? Alors, je dis testrales parce que c'est le nom anglais, mais je crois qu'en français, c'est sombral, c'est ça ? Rebellion ! Bien, voilà. Lunettes œil du dragon à monture d'or. Statue de sombrale, fais voir. Oh là 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 ! Ça, c'est rien ! C'est de la merde ! Légendaire ! Eh, eh ! Valeur à l'avant, 200 balles. On a vraiment tout gagné, les enfants. Alors, vous me dites F, ça permet de changer l'apparence. Ensemble de mages noirs. Oh, la collerette ! Uniforme scolaire de préfet avec gilet dernier cri. Tenue royale bleue cobalt. Attendez, attendez, attendez. Oh ! Oh là là ! L'écran ne me plaise pas, merde. Ça, par contre, la petite tenue blanche, là. Ça, ça me parle. Ça, ça me mielle. Ça, ça me plaît. Vous allez voir. Ouais, non, attendez. Ok. Ok. Tu pourrais rendre le skin invisible avec tes lunettes, Bob ? Ce serait drôle, je ne vais pas mettre du stuff costaud. Très bien. Protégo, protégo. Très bien. Ok. Il faut que j'assiste au deuxième cours. Les cadenaires sont désormais disponibles. Ah ah ! Et où est-ce ? Où vois-je les cadenaires ? Je les vois ou il faut que je les cherche ? Il faut que je les cherche, peut-être. Les drapeaux noirs. Mais je ne vois pas de drapeaux noirs. Donc, écoute. Nous allons suivre. Il ne faut pas courir avec sa baguette sortie comme ça. C'est dangereux, les enfants. Les chiottes ! Absolument essentiel. Blanc arrivé, bleu, c'est rulé. Une activité illégale. Les miroirs marchent mais ils semi-marchent, d'accord. Pourtant, ils ont fait un miroir qui marche au début du jeu. Tu sais, quand tu regardes le grand mur, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas... Qu'est-ce que vous mijotez ? Ça, c'est pour lui, voilà. Allons-y. Reveillon. Qu'est-ce qu'il doit l'un comme ça ? Peut-être que la potion, c'était quelque chose que j'aurais dû... Que j'aurais dû scan. Non. D'accord, mais excuse. Pardon. Allons-y. Oh, ça, ça ressemblerait à une entrée de... Ce n'est pas une entrée de salle commune, ça ? Non, apparemment pas. Un coffre ! Ah, ferme. On peut sauter ? Non, on ne peut pas sauter, dommage. Oula, par contre, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah 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 ! Oups. Où est-ce que je suis ? Où suis-ce ? Elle maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Professeur Phineas, Nijélus Black, directeur. D'accord. Donc, le directeur Black s'en bat les couilles de moi. Excellente nouvelle. Bon, il fait attention à ce que je fais. Personnellement, je me porte. C'est donc le bureau de Fiji. 71 dollars, c'est pris. Très bien. Suivons les marqueurs au sol. J'y vais à pied parce que nous avons plein de choses à explorer dans ce château et de magie à découvrir. C'est incroyable, les décors. C'est une tuerie. C'est Versailles x 1000. Les statues qui te suivent du regard. Je te regarde mal ! Je ne peux pas regarder mal comme ça. Oula, il y a du stuttering, par contre. Reveilio. Ça te rend un ! Là, il y a des choses. Squelette d'Auguri. Oh, l'Auguri, l'oiseau qui porte malheur. Ce squelette est celui d'un Fénix irlandais. L'Auguri, un volatil extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. Ah ah ! Sa teinte. Ah ah ! Reveilio. Fenêtre au motif serpentin. Si les serpentards aiment à croire que cette fenêtre est une sorte d'hommage au fondateur de leur maison, il s'agit en réalité d'une créature reptilienne enroulée autour d'un arbre sortant de la bouche du légendaire homme vert. Oh. Réflexe ! Réveilio. J'adore leur mettre la pression comme ça. Vous avez la pression. Ok, très bien. Allons-y. Mais ! Regardez ailleurs ! Respecte pas les machins. Voyager était incroyablement pénible avant que j'a... J'ai essayé ce que je croyais être ton nouvel électrique. Oh ! Oh bien sûr ! J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Il y a une heure de bucus de veracrasse. Allons-y. Stupéfix ! Stupéfix ! Quoi, c'est tout ? Bombardard ! Bois ! Lévioseau ! Professeur Icat ! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. J'adore cette voix. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles. Et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Léviosos. Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Cohérent. Encore une preuve d'une compétence folle, mais décidément, Poudlard est la meilleure académie. Ça change de Harry Potter. Ou que dans Harry Potter, Poudlard est juste un centre de formation politique. Léviosos. Oui ! Oui ! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Oh, ils arrivent à maintenir un protégo. Protégo. Parce que moi non. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui, je vois, c'est vexant. Cette fois, lancez d'abord Léviosos, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Léviosos. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Léviosos. Léviosos. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dualistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien. Vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosos, le lancer de base, et protégo. Vous pouvez y aller. Tu aimes les hommes, ou tu vas être servie ? Protégo. Ça devrait être facile. Stupéfix. Oh, Stupéfix en pleine tête. Léviosos. Oh, ce regard ! Oh, ce smug ! Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Hecat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Oh, mais je n'ai aucun doute du fait que je remplis les rêves de monsieur Palot, madame. Le cours est terminé. Comment pourrait-il en être autrement ? Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te... Réveillon, et pas l'inverse. Oh. Je peux la récupérer de là ? Oui, on va. Squelette de noir des hébrides. Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mâle est en réalité un trophée récupéré par le professeur Ekat, après qu'elle ait démantelé à El Sol l'un des plus grands réseaux de braconnage à l'Est du pays de Galles, pendant l'assaut anti-braconnage en 1878. Et méptin. Ok. Encore une viage de fer. C'est médiéval. Pouah, ce dragon World of Warcraft. C'est vrai parce que le style de dessin est tellement 2020, si tu veux. Elle en impose de la vieille. C'est vrai que les vieux, ils ont un power level, ils déconnent zéro quand même dans ce jour. Oh là 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 là. Enfin. Sébastien. Ding, 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 ding. Bonjour, beau châtain. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Il est vrai que l'habileté à la baguette était quelque chose que l'on aurait pu attendre de toi, mon cher ami. C'est horrible. Allez, on se la pète un peu. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Oh ! Exclusif, clandestin ? Pourquoi ne suis-je pas déjà inscrit ? Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Ça m'intéresse. En vrai, il est sympa Sébastien. Il me plaît. Alors, pas comme ça, mais il me plaît. Il est plutôt bro, je tiens à dire. Alors, euh... Ah, je suis dans la grande cour. Perdu. Perdu, 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 désespérément perdu. Ah, l'après-cour de Weasley. C'est ça, il fallait que j'aille voir la milf. Voyons voir. C'est par là. Qu'est-ce que... Très bien. Le chat ! Viens au saut. Wouuuuuh ! Boum. Ha 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 ! Hé 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 ! Hé 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 ! Mais... C'est impoli. Ça s'ouvre pas, ça. Très bien. Allons-y. D'abord... Juste avant ça. Ah. Et pour la salle, professeur. Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, euh... Excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, ai-je tort ? Oh, 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 bah, professeur, voyons. Ha 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 ! Que tentez-vous d'insinuer ? J'en ai déjà reçu bien assez de propositions durant toute la journée. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préaulard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et, occasionnellement, des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales, là-bas. Ok, bon ben, Préaulard, alors, let's go ! J'ai hâte d'aller à Préaulard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Hmm, peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Invoker Sébastien. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les spires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlon. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Euh... Madame, excusez-moi si je demande, mais... S'il y a des gens malfamés qui habitent à Préholard et qui agressent les élèves... On est en 1900, si tu veux. Tout serait réglé par le professeur pour recevoir leur premier devoir. Il pourrait donner un nouveau sortilège de récompense. D'ailleurs, un sortilège de réparation qui est nécessaire. Ouais, 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 ok, très bien. D'accord. Ouais, il y a un tableau de son chat ! Sans doute tué avec des leviosos. Pauvre bête. Wait. Rebellion. Rebellion. Sa teinte. Ah ah ! Métamorphose partielle. Cette tasse à thé moitié métamorphosée, sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de deuxième année, sert d'avertissement aux élèves qui sous-estiment la complexité et les dangers de la métamorphose. Level 5 ! En vrai, c'est terrible la métamorphose partielle. C'est la cruauté au plus haut point. Ok, très bien. Oula, petit ralentissement en extérieur. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. Reflexe ! Reflexe ! Reflexe ! Action ! Smooth criminal ! Bon. Il n'a rien, il n'a rien. C'est un chat. C'est un chat, c'est un chat, rassurez-vous, il n'a rien. Je t'écoute. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai réparo. Ok, très bien. Je vais commencer tout de suite, professeur. Il est obséquieux ! J'adore. Récouvrez la page volante près de la statue visée, la page volante de la tour d'enforce des forces du mal. Action ! Et voilà. Déjà ça. Et ensuite... Il doit y avoir un contrôle fantastique. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est pas Kenavo, mais c'est pas mal. Réparation, répare des objets et des choses cassées de votre environnement. Oh. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux est conduit, la trouvée trop réaliste et s'est emportée. Pocus, pocus, Kenavo ! Oh la 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 la. Ah 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 ouais ! Action, réparo ! C'est vrai. Réparo ! Réparo ! Attends, raté. Ah 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 ! Mais professeur, est-ce que cela peut réparer les relations ? Non, clairement pas. Très bien. Euh, 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 euh... Très bien, donc j'ai... J'entends des passages secrets. Serrure de niveau 1. Ouvrez-moi, ouvrez-moi ! Où suis-je ? Où vais-je ? Où air-je ? Ah ah ! Lumos ! Lumos ! Aucune idée d'où c'est, c'est pas grave. On va se balader, on verra bien. Euh, ah oui, c'est vrai qu'on s'était arrêté là déjà. On était passé par là. Euh... Pardon ? En vrai ? En vrai, j'explore encore un petit peu. Je me promène, je découvre, je fais plaisir. Voilà, grande porte. Ça nous mène au hall magique gigantesque avec la giga statue. Et ça, ça va vers où, ça ? Ça descend... La bibliothèque ! Action ! Réflexe ? Réveilio ! La section interdite qui est juste là. Professeur Black, puis-je vous suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque ? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve et Cressida Blume s'envait estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant. Peebs lui-même fait pas le figure à côté d'une telle fauteuse de trouble. Ouah ! Cet enfant crucifié ! Action ! Oh non ! Je vais avoir des ennuis, c'est sûr ! Oh ! Mais c'est la petite Granger, elle est cute ! Avons-y ! Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour ! C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est l'inverse plutôt, t'as dû utiliser le mot oiseau à la place du mot plume. Mais c'est génial ! Je pourrais être désagréable là, mais ça ne me semble pas être désagréable de dire ça, tu vois, ça ne fait pas de sens. Donc non, en vrai, si elle invente des nouveaux sortilèges, c'est une très bonne chose. C'est une idée géniale, je trouve. Oh oh ! Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Il n'y en a que cinq. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scrib que ces livres t'appartenaient ? En fait, il ne pensait certainement pas à Mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Amit, c'est un Indien, ça. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ok, très bien. Des livres pour décoller. Eh ben, décollons-nous. Hop ! Je vais pouvoir utiliser Axio. Je l'ai. Plus que quatre. Ça doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett renverse la ridicule concoction qu'il a inventé sur mes chrysopres parfaitement méjotées. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public. Il pense tout savoir sur les potions et perturbe tout le jour les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. Action ! Action ! Livre de Cressida. Elle en a plusieurs des comme ça ? Ah ! Dommage. C'est vu. Action ! Je t'ai vu. Et voilà ! Je devrais les rapporter à Cressida. Revelio ! Le vieux bibliothécaire ! On découvre ici un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Selon la rumeur, il ne supportait pas les élèves bruyants et utilisait le sortilège de mutisme au moindre chuchotement. Oh, abeille ! Et ça me murmure dans l'oreille aussi ! Ah, ça me rend fou ça ! Oh, ok. 55 dollars ! Des coffres, des coffres, premier des Panzani, la section interdite. Ouh, la dame, madame... Bonjour ! On s'en bat ici, ok ? Dommage. Réveilio ! Cressida ! Cressida, 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 Cressida ! Tu ne devinerais pas ce que j'ai trouvé au milieu de tes livres et de tes aigris par hasard. Oh ! Un prétexte. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement ! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Hop, tap, 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 tap. Une petite minute. Une récompense s'impose, à moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Croire, 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 mais Cressida, croire ne fait pas tout. Il faut faire aussi. Moi non plus, je n'aurais pas cru ça de toi. Au vu de ton journal, tu sembles très prompte à critiquer les autres. Très bien, je vais te payer. Mais tu n'as pas l'ombre d'une idée de ce que je vais écrire sur toi. T'es rêve humide, sans doute. J'aurais pas dû lui faire confiance. Extortio ! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Tu es toujours là-dessus. C'est tout qui énerve tout le monde. Action. Réflexe. Ce perso est le meilleur perso. Ah d'accord, ça mène là. Ok. Ok, ok. Non, non, laisse pas revenir. Ok, ok. Je commence à peine à débuter à me repérer si tu veux. Là, c'est là par là qu'on était monté. Si on descendait, ça menait au serpentard. Au serpentard des mentales. Là, c'est... Oh, c'est beau. C'est beau, mais ça lag. Oh, il y a une chose. Belle, il y a une chose. C'est beau, mais ça lag. Mais je ne sais pas où je suis. Ça teinte. Ça teinte. Ok, ça teinte, mais c'est sans doute de l'autre côté. Ouais, sans doute de l'autre côté, Osef. Osef, Osef. Ok. Oh ! Oh, regardez ! Comme c'est beau. Ah, ah ! Et ça mène à la tour de défense contre les forces du mal. Ok. Ok, ok. On commence à avoir un début de repérage. Putain de sa mère, c'est tellement grand. Pour diminuer le lag, tu devrais supprimer le post-process dans les graphismes. Mais non, mais non. Laissez-nous apprécier le jeu quand il marche. Chez moi, il ne marche pas. Je suis jaloux. Baisse tes graphismes. Non. Oh, là. Ah. Ça va un sort de feu, ça. Quel plaisir de vous revoir. Excusez-moi, je... Réveilleux. 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 Je ne sais même pas où je vais. Je vous avoue. Je ne sais même pas où je vais. J'y vais juste le plus vite possible. La cathédrale. Pardon. Le parc. C'est la grande salle. C'est la grande salle, la cathédrale. Ouh, le lag. Oh, ça ne leur plaît pas quand il y a autant d'acteurs. Je suis en 20 FPS. Yes. Et bon. Et bon, c'est bon. Quand on ne les regarde pas, tout se passe bien. C'est bon. Le professeur Black s'adresse aux élèves. C'est bon, ça a arrêté de laguer. Apparemment, c'était juste une question de... Ça atteinte, ça atteinte. Réveilleux. Le plafond de la grande salle a été en sorcellerie de façon à simuler le ciel au-dessus du château et d'imiter la météo du moment. Oh là. Bon, ça, j'avoue, c'est mal fait, par contre. Mais, oh là là. Lumos. Oh, comment ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'insultez pas en intelligence. La question, c'est pourquoi il y a autant d'élèves alors qu'on est en plein milieu des cours. Allez, viens. Là. Hop. Où se l'amène-t-il ? Où suis-je ? Ouh, les machins des points ! Les machins des points. Poipoufsouff, il est en bois ! Ha 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 ! Reveilleux. Ces grands sablis ornementés contenant des rubis, des diamants, des saphirs et des émeraudes sont enchantés afin de tenir compte des points des maisons du Grifondor poufsouffsouser d'Aigle et Serpentard. Pas mal. Les vieux... Reveilleux. Où est-ce que ça va ? Je vais partout ! Cofre ! Chapeau d'hiver en peau de mouton ! Ouf ! Ça teinte, ça teinte ! Des toilettes pour magicien. Écharpe celtique du coup de pinceau. Out of order, bien sûr. Reveilleux. Lumos. Ok, quelque part au fond de ces... Au fond de ces catacombes froides et perdus. D'accord, la salle Serpentard est là. J'ai trouvé la salle Serpentard. Ce qui veut dire que quand on sort de la salle Serpentard, si on va en ligne droite, on arrive dans les grandes salles. Pour de nouvelles aventures. Une réalité étrange de monture d'argent, ok. C'est la pièce aux escaliers changeants. On va pas y aller tout de suite. On va pas y aller sous-suivre, on va pas y aller tout de suite. Sinon on va se paumer de ouf. Oh là, je m'en lasse pas de cette ouverture. Si on va à droite, du coup on remonte et on arrive dans la grande salle. Enfin pas la grande salle, mais on arrive dans le hall principal du cours. Non, pas du tout. Merde alors. Ah ah, si, peut-être. Reveillon. Hum. Suis-je ? Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, si on monte à l'étage. On voit un parchemin. Reveillon. Portrait de Sir Cadogan. Si l'on en croit les rumeurs, Sir Cadogan aurait été ami avec Merlin, qui lui aurait permis de devenir l'un des chevaliers de la table ronde. Pourtant, il n'est connu que dans le monde des sorciers, notamment en raison de sa victoire face à la vouivre de Ouï. Il passe désormais ses journées à provoquer les élèves en duel. Ah, la vouivre de Ouï, c'était le... On avait un squelette de ouivre, mais c'était pas celle de vie, juste en m'en parlant. Reveillon. Reveillon. L'ambiance du jeu est folle. C'est incroyable. Et on a déjà oublié que je portais ce bonnet ridicule. Je suis désolé. L'épisode sera un peu plus long pour compenser, mais on est d'accord que ça met 1 milliard de zéro. C'est fou ! Résoudre une énigme que j'ai évoquée. On est toujours là-dessus, elle. Ok. Ça met où, ça ? Je ne sais pas où je suis. Mais c'est beau. Là, par contre... Ah, merde, c'est verrouillé. Ok, bon. Écoute. C'est la Serachura. Ouais, 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 ouais. Écoute. Cour du clocher. Blouse de cours de vol. Tour ouest. Voilà, j'ai mis la quête. Et on va tenter de l'y rejoindre. Je peux te mentir. D'écharpe déserclable. Je suis dégoûté. Je n'ai pas de vêtements classe. Des chaussures, merde. Putain. Des écharpes et des écharpes. Ça teinte très fort, ici. Ah-ha ! Le chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pangurdon, un félin chasseur de souris téméraires et compagnons d'études dévoués. D'accord. As-tu déjà visité les hameaux en dehors de Préaulard ? Il y a des petites... Je n'en doute pas. Je parais qu'il dit... Réveillon. On dit que les cloches des Trois Sœurs tiennent leur nom des Trois Belles Collines Escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Algashire. La légende veut que l'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlandes lorsqu'elles se sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Très bien, très bien. Tiens donc, Réveillon. Le balai brisé. Ce balai brisé appartenait à Selene Wartnabick et serait tout ce qui reste d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de troisième année. Personne ne sait si elle a réussi. Et lui, il est là. Ceux qui ont besoin d'étudier à la bibliothèque n'ont pas à tous. Un artefact gobelin. Ces cornes étaient utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins de 1612 pour allier les troupes tout en agaçant les sorciers et les sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier peu après l'événement avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur, sûrement pour la faire taire. Réveillon. Oh. C'est ici qu'aurait eu lieu le premier lancé relativement réussi de Bombarda, date inconnue, sorcier non identifiable. Oui, d'ailleurs, dans le duel, tout à l'heure, le gamin, il utilisait Bombarda, mais à blanc. On est d'accord que c'est énervé comme sort, ça arrache des bras. Non ! Non ! Non ! Non ! Bon, mes excuses. Très bien. Déjà. Pourquoi pas ? Un peu de couleur claire. Let's go. Très bien. Téléportons-nous. Je peux garder les stats dans l'objet et cacher uniquement le skin si tu veux. Je sais qu'il y a de la transmog, Bravchamp. Mais je n'en ai qu'eure. Bob échappe et quête si tu veux faire les quêtes secondaires. Et il te le dit ? Parce qu'effectivement, je voudrais bien en faire une, tu vois, quitte à ce que l'épisode soit un peu plus long. J'aimerais bien rencontrer les autres glandus, tu vois. Joute magique. Ah oui, il y a ça ! Il y a ça, il y a ça, il y a ça, Zarma ! Duelu ! Vite ! Putain, cette cavalcade ! Je passe par les toits et tout ! Oh, c'est à 160 mètres, hein ! Je traverse tout Poudlard, mon gars ! J'ai besoin de violence ! Flipendo ! Ok. Réveillon ! Ok. Good. Les toilettes hantées ! C'est un des endroits préférés de pifs pour faire des farces. Il faut les éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Oh ! Mais ignore-le ! Il fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission une fois par semaine, je peux faire le plongeon ! Le plongeon ! Je te le ferai payer ! Mais... Il faut juste l'ignorer, Pibbs. Enfin... Réveillon ! Une potion Wig & Weld ! Des chiottes ! Qu'est-ce que... Ouah ! L'espace repos ! C'est impossible que ce soit hygiénique de garder un gâteau comme ça dans les Yoshts. Dans les Yoshts. Ah, j'ai cru qu'ils fumaient ! Qu'ils étaient en mode full ganja les mecs ! Réveillon ! Ah ! Oh mon dieu ! Une panique ! Réveillon ! Lachelin le Maigre ! Cette statue représente le sorcier Lachelin le Maigre. Un sorcier grand et mince qui semble assez faire de lui. De quoi exactement, personne ne le sait. Carte d'Argillshire ! Ok. La région d'Ecosse où se trouve... Level up ! Ouh, le coffre ! Gant de duel d'une précision extrême. Toujours pas de t-shirt. Ouf ! Jesus Christ ! Réveillon ! Bon. Oh, le Quidditch là-bas. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. L'épioso ! C'est bon ? Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Porte fermée ! C'est bien la première fois. Ok, très bien. Lucan... Brattle by ! Tatakaé ! Un griffon d'or ! Comme expecté ! Je peux utiliser Réparo sur les pots ou pas ? Réparo ! Non, c'est trop un gros sortilège. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Jout Magique. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Et bien dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de Jout Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Il a vraiment une coiffure de zoomer mais let's go ! Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis ajoute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Bien sûr. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Il a la tête d'un mec qui veut voir du sang. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Bon, je pourrais initier. Briser les boucliers jaunes à l'air au sol de contrôle comme Levioso ou... Le verrouillage permet de d'accord cibler, ok. Ouais, mais pas besoin de verrouiller, voyons. Compring. Protégor. Oh, stupide, stupéfix. Levioso. Levioso. Il a joué. Levioso. C'est tout ce que tu peux faire. Action. Ah, il a joué ça. Protégor. Stupéfix. Ouh. Levioso. Stupéfix. Compring. Oh, 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 oh. Il vaut mieux que ça. Stupéfix. Levioso. Action. Compring, bon. C'est tout cool pendant cette marche. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps, mais n'hésite pas à revenir vers moi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Jout Magique. Mais de rien, Gabriel. J'espère te revoir ici bientôt. Ouf. Eh bien, c'était un échauffement somme toute acceptable. Oh, 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 oh. Ça s'ouvre, ça ? Ça s'ouvre pas, tant pis. On peut pas sortir. Et là, c'est fermé. Euh... Euh... Où suis-je ? Où suis-je ? Je crois que c'est le problème majeur avec tout ceci. Où suis-je ? La grande salle ? Angarabato ? Il y a un Angarabato, peut-être ? Euh... Ah ! On mange de baguette. Parlez à Zenobia Noak. Ok, euh... Ok, ok. Ok. Ok, ok. Je suis perdu. Heureusement que j'ai le GPS du mal. Heureusement que j'ai le GPS du mal. Qu'est-ce que vous mijotez ? Voyons voir. Voilà. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider ? Oulala. Eh bah, une serre d'aigle. Bah alors, choupette, qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tout va bien ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zenobia Noak. La fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Ouh. 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 Je... Je pense pas que ce soit un sujet que je puisse aborder sur YouTube, ça. Tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabats-joies. Léand Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? Deux petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Ah ! D'accord ! Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça m'intéresse pas. Seulement si tu perds. Ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruelles. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Evret et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. Just don't lose, bro ! Ouais, j'avoue. J'ai l'impression que face à une situation puante, les autres se sont vengés de la même façon. C'est pas moi qui fais les règles. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. J'adore la meuf ! Les gens me détestent. Pourquoi ? Parce qu'ils se prennent du jus de poubelle au visage. Mais ne fais pas ça. Oui, mais c'est pas moi qui décide. Il faut que je jute de la poubelle au visage des gens. Mais ils me détestent. Très bien, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Oh, ils ont caché mes poubelles. Ok. Retrouve mes poubelles. Très bien. J'ai pas d'amis. Oui. Tu n'as aucun ami à l'école ? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Putain, même si la Genki Girl, qui est un véritable soleil, Gryffondor, c'est la fille de Ouagadou, la fille noire de Ouagadou, Gryffondor, qui est Genki, parce que même quand je l'insulte, elle me fait des grands sourires. Si elle, elle t'a juste dit bonjour, meuf, l'ostracisme est réel en serre d'aigle. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette ? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. La magie peut-être ? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Dans le chat, il y a... Après, si elle explique les règles à l'avance, c'est de la faute des autres s'ils ont accepté de jouer. Tu sais, t'acceptes de jouer à des Shadow Games ? Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh ! Ton âme est à moi, Kaïba ! Attends ! Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. En hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur... C'est bon ou ça va ? Aujourd'hui, épisode extra l'ombre, je crois que je l'ai vu. Action ! Hop là ! Une bave-boules ! Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Ah, j'ai appuyé sur V ! Oh, regarde ! Oups, le papillon ! Il faut suivre le papillon ! Attends, attends, attends... C'est sûr que c'est une bonne idée de suivre le papillon ! Le papillon, il mène à des quêtes principales, n'est-ce pas ? Non, il mène à des quêtes secondes... C'est bon, le papillon est safe ! Reviens ! Ouiii ! C'est trop bien ! Reveillon ! Ah ! Action ! Ah, il faut un autre angle. J'ai... Ouais, il y a FUMTAAR ! Ah non, c'est pas lui ! On a cru ! Oh, le centaure style ! Ok. Je ferais mieux d'y faire de l'autre pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oh ! Merci ! Ah ! Action ! Bap ! En vrai, je suis curieux ! Où est-ce que cela mène ? Ouah ? La salle d'astronomie ! Reveillon ! Pardon, madame. Merci, madame. Reveillon ! Modèle chiromancie. La lecture des lignes de la main. Ce grand modèle de main est utilisé pour les élèves à s'entraîner à la chiromancie. En fonction de langues sous lesquelles on regarde le modèle, il peut avoir une très longue ligne de vie ou être susceptible de mourir en 15 jours. Effectivement, c'est compliqué. Il y a un papier là-bas. Qui brille. Mudiwai Onai. Elle est peut-être de famille avec la Gryffondor. La Gryffondor. Au nom du professeur Black, je suis honoré en tant que directrice adjointe de vous proposer le poste de professeur de divination au collège Poudlard, école sorcellerie. Dites-vous accueillir dans notre corps professionnel, nous enchantons au plus haut point. Merci de nous faire part de vos intentions au plus vite. Je t'entends votre réponse avec impatience, j'ai l'accordement Mathilda Weasley. D'accord ! Donc si la mère de la Gryffondor, c'est... Pardon, madame. C'est une prof de divination et qu'elle vient de Ouagadougou, c'est peut-être justement un des points forts de l'Afrique aussi dans le lore Harry Potter. La divination. Bonjour. Les sorts de zones et la divination. Pour trouver les baffes boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Après, l'utilisation de drogues excessives. Voyager était incroyablement payé. Je fais aussi partie du processus, si tu veux, mais ça, c'est... Ça n'en est pas rien. Tour de Serdègle. Tour de Serdègle de Poudlard. Oh ! Salle commune Serpentard. Cour centrale. Partie basse du grand escalier. Tour du grand escalier. Oh la vache, je suis perdu. Eh bien écoute, faisons la route. Épisode extra long aujourd'hui. Double dose. De toute façon, si vous êtes là, c'est pour regarder du Harry Potter alors. Tout le monde doit passer par l'échelle pour aller en cours. Ça doit être chiant, non ? Ouais, mais pense à Trelamnée qui doit y aller alors qu'elle était bourrée. Elle dans Harry Potter, qu'elle est constamment bourrée. Elle faisait que boire. Oh putain, Zarma c'est beau. Euh, où suis-je ? Ok, la tour de Serdègle. Ok, ouais. Lumos. Ouais, avec beaucoup de tableaux. Très bien. Cute. Pardon. D'accord, encore une énigme comme ça. Où ça ? Là, il me suit. Il me suit. Allez. 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 Et on touche. Voilà. Poin-poin-poin-poin-poin-poin-poin-poin. Allons-y. Putain, il y a trop de Serdègle dans cette tour. En même temps, ils sont chez eux. Ah-ah, voici où se trouve le 2ème. Le premier est là Et le deuxième est juste derrière moi Très bien, quelle énigme Euh Bon bah tant d'être au level avant de faire ces trucs Sinon tu développes des objets légendaires Mais t'as pas, ils sont pas au level Bon bah les couilles L'important c'est le style 1, araignée Alors attends, si c'est 9, donc c'est 8 1 plus 8, 9, 13, donc 4 Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4 Il me faut C'est quoi c'est un hibou ? On va dire c'est un hibou Il me faut le hibou moche C'est ça Le hibou moche et ensuite 13 plus Hydre Qui vaut 3, 13 plus 3 égale 16 21, pour aller jusqu'à 21 Il me faut 5, donc 0, 1, 2 3, 4, 5 Crab, il me faut un crab Crab Lumos Statue de vent de lune Tenue à motif éco 16 rouge Let's go Enfin le swag Lag Oh 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 Non bah non On va faire 100 Le coup de trick club Après avoir conduit La chevrolet de papa Exactement 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 J'aurais bien voulu Un meilleur manteau C'est mieux d'ouvrir l'oeil Pour trouver les baffes boules De Zenobia cachées en hauteur Dans l'école Action Easy Easy Les bioteaux Alors c'est différent De ce qui a été fait Dans les films Mais vous savez quoi Faire enough Action Rebellion En vrai c'est classe En vrai c'est classe de ouf Continuons de monter Bien Alors voyons voir 15 plus 2 17 Pour aller jusqu'à 23 Il faut 6 0 1 2 3 4 5 6 Il me faut le petit lézard dragon Pour le 1 19 C'est 9 plus 3 Donc ça fait 12 Et pour aller jusqu'à 19 Il nous faut 7 Et donc 7 C'est le poulpe Il me faut donc Le dragon Enfin le lézard dragon Et le poulpe Très bien Donc là il faut le poulpe Voilà Impeccable Lumos Je le fais juste pour la classe En vrai Ça ne sert à rien Allez le loot Écharpe celtique Saint-Cyrne Mais j'en ai marre Des écharpes C'est de la merde Rare Dégoûté Absolument dégoûté Jusqu'on monte comme ça En vrai Où suis-je ? J'ai toujours dit Que voyager Ouvrez l'esprit Je débloqué Le point de spawn au moins Mais d'où Jésus Ça fait les cuisses Quand même Je ferai mieux D'ouvrir l'oeil Pour trouver les baffes Boules de Zenobia Cachées en hauteur Dans l'école Reveillon Cette armure un peu commune A été fabriquée Pour un troll C'est un exploit Qu'elles soient encore Un seul morceau Étant donné que les trolls Ne portent généralement Pas d'armure Et sont on comprend Bien plus susceptibles De l'écraser Ou de désarroi Ou de colère Il avait l'air d'être bien dressé Le troll Le balop On trouvait les balboules De Zenobia Reliquaire de la coupe de feu La coupe de feu repose A l'intérieur de ce coffre antique Un crousté de pierre La coupe permet de sélectionner Les champions pour le droit Des trois sorciers Depuis la création du concours A la fin du 13ème siècle Ho 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 Reveillon Cette pièce abrisse La coupe des 4 maisons Les trophées de Quidditch Et les trophées obtenus Lors des duels Ainsi que d'autres récompenses Décernées à l'école Les élèves qui s'écartent Du droit chemin Peuvent être vus En train de plouer Un trophée de la main Pour rappeler la valeur du travail Cool Trophée de botanique De Poudlard En récompense Sont alors remarquables Dans le domaine de la botanique Poudlard remet ce trophée spécial A Poufsouf De 7ème année Mirabel Bulbille Bulbille De la mandragore au gui En passant par les bulbo-bubles Les bulbes Sauteurs Ses compétences florables Ont dépassé Toutes les attentes Oh Impressionnant Rebellion Ça donne des titres Ça donne des titres Mais ça donne pas Les baboules Attends une seconde M'a semblé Ah Baboules Action Ça c'est baboules Cette quête me prend des plombes Je pensais pas Que ça durerait si longtemps Rebellion Baboules 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 Ah baboules Action La voilà C'est la dernière baboules de Zenobia Je devrais aller la voir Cette armure Goblin Oups Reparo Tant pis Rebellion Rebellion Une armure d'elfe de maison C'est ça On raconte cette armure décidée A été fabriquée par un sorcier cruel Qui souhaitait que son elfe Le protège en combat Heureusement le sorcier était bien trop bête Pour réaliser qu'une armure Pourrait en réalité être considérée Comme un vêtement Dès lors que l'elfe a revêtu son armure Il a immédiatement disparu Il n'est jamais revenu Ah ah based Une casquette doublée de fourrêt Mais pourquoi j'ai que des items de merde Je suis dégoûté Donnez moi du tweed Armure de centaure Armica engage de paix Malévisée pour le chef des centaures Celui-ci a refusé le cadeau Et le messager a reçu une flèche dans le genou L'armure bosselée par les coups de sabots A plus tard été retrouvée remise à neuf Ils l'ont mal pris les centaures Rebellion C'est vraiment des barbares Quel plaisir de vous revoir Merci Initia Et effectivement Merde je peux pas lui parler directement Ah non il faut D'accord D'accord Retournons voir Initia Smith Attention si je saute trop juste Si je chante trop juste Il y aura la démonétisation Impeccable De toute façon on est en train de me dire Que Youtube est down De toute façon Donc c'est pas comme ça C'est une grande différence Comment on descend Par là C'est labyrinthique Qu'elle régale Barrez vous Ok J'espère que tu arriveras mieux que moi A retrouver mes bave boules Reflex Très bien Bonjour Zenobia J'ai retrouvé toutes tes bave boules Vraiment ? Je ne pensais pas que c'était possible Comment tu as fait ? Du bon sens et quelque sorte très simple Eh bien Je peux récupérer mes bave boules Non J'ai décidé de les garder Désolé Ça t'apprendra à ampuantir tes camarades Quoi ? Tu oserais garder ma précieuse collection ? Eh oui Elles sont à moi maintenant Je le savais Tu ne vaux pas mieux que les autres Je déteste cette école Quand j'aurai appris de nouveaux sortilèges Vous le regretterez Oh non Oh non J'ai empêché une élève d'ampuantir ses camarades de classe Et d'être disruptive Oh non Mettez-moi en prison Que je la dirige Alors Le chat Les deux sont Reflex Action Action Ouuuuh J'espère que ça me loque pas de quête future ce genre de connerie Si vous voulez du chaos tu aurais pu lui donner Comme ça il aurait encore plus de haters Ouais mais le problème c'est que ce serait devenu mon ami si tu veux Et c'est pas possible je peux pas m'associer avec ce pain là Pas à Serpentard C'est pas possible Alors Voilà merci La tenue est un peu hétéroclite mais Ça fera l'affaire Sébastien, Sébastien, Sébastien Mène-moi après au lard Observe mes compétences en magie et soins intimidés Lumos Salut Sébastien Ah Ma nouvelle mission Il paraît que tu as besoin de fournitures Et je dois aller les chercher avec toi à Préaulard C'est la première fois que tu vas au village ? Oui Je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée Eh bien Je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors Préaulard est un joli village avec plein de boutiques On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut On y va ? D'accord Ok Et je suis sorti de Poudlard D'accord De Larpou Let's go Pas de soucis On sait pas si c'est le milieu de la nuit Du jour Je sais pas comment se passe le jour la nuit dans ce jeu Ou le passage du temps Mais Quelle magnifique journée Le clipping n'est même pas exagéré Quelle chance nous avons Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Moi aussi Merci d'ailleurs Bien sûr Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel Je ferais bien de garder un oeil sur toi Par contre la tenue de ce cerdecle était impeccable En parlant de Weasley On dirait qu'elle t'apprécie beaucoup Vraiment ? Ça fait plaisir à entendre Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit Étant donné toutes les retenues sur mon dossier Tu passes beaucoup de temps en retenue ? Juste assez pour rester en forme Le truc de Quidditch Trop beau en vrai Ah non Lumos Rebellio Reparo Pardon pardon allons-y Petit footing Hop 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 En parlant de retenue Cette virée à pré-aulard m'a peut-être permis d'en éviter une Content d'avoir plus de 30 services Madame Scrib la bibliothécaire me cherchait partout Comme à son habitude Professeur Weasley a volé à mon secours Et elle a réussi à convaincre la vieille Scrib Que j'étais attendue quelque part Qu'est-ce que le jeu est beau putain Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos ? Les ombres Eh bien nos manières de penser sont différentes Elles pensent que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve Eh bien pour ma part je pense le contraire Oh un instant Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes De jolis insectes Mais en les faisant mijoter un peu C'est aussi un excellent ingrédient pour les potions Excusez-moi Excusez-moi j'ai été paralysé pendant une seconde C'est trop fort C'est trop con ces trucs Ok très bien Ouf ouf Oula comme j'ai enfoncé la porte mon gars Ok très bien allons-y Par la barbe de Merlin La forêt interdite Regarde Qu'est-ce qu'il y a Voix par toi-même C'est incroyable non On ne voit pas ça tous les jours C'est sûr Oula là là Et ça amène ton regard sur Poudlard Regarde ça Absolument Elle leur a sûrement déjà donné un nom Caracole et chabot de velours Oh la la On a fait de la route quand même là La forêt interdite se trouve à gauche On ne s'est pas téléporté D'où le nom Exactement Ils pensent que c'est trop dangereux Si tu veux mon avis Ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives On peut voir Poudlard un peu plus loin après ses ruines Ok ok Très bien Forêt interdite Revelio Ok C'est incroyable quand même Regardez On a marché à peine 30 secondes Et on est déjà aussi loin de ça Et tu sais qu'à l'intérieur C'est modélisé aussi grand qu'à l'extérieur Oh la 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 Petit effet de graphisme et d'astuce pour te faire genre J'y crois pas J'y crois pas parce que regarde On a vraiment fait la route en fait Non non ça a l'air d'être du 1-1 Ils se sont surpassés les mecs Écureuil Léviotos Ah putain Tiens Ou pas Perdue du Tant pis Ah les sombrales et on les voit ce coup-ci Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château ? Un peu Il est vraiment énorme je trouve Tu l'as dit Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu Il me reste tellement à voir et à découvrir Ah oui Il y en a que tu conseillerais à la classe ? Un jour peut-être Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant Toi tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer au temps en duel On récupère les champignons sur la route Ça ne coûte rien ça ne mange pas de pain Ce sera sans doute utile Par contre il y a tellement d'élèves à Poudlard Euh J'arrive pas à J'arrive pas à Ouh mais Sébastien il est based Notamment cette attaque de dragon Espérons que ton manier soit plus paisible Les pierres de lune je ne sais pas ce que ça fait mais Apparemment Sébastien il est based Les viretos Ah t'as raté C'est pas grave Réveilio Ok D'accord d'accord Monsieur Moon C'est le concierge de Poudlard Il n'a pas l'air dans son état normal Bonjour monsieur Moon Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté Lumos Je vous conseille de faire demi-tour monsieur Palo De faire demi-tour et De courir Tout va bien monsieur ? Elle m'a regardé Avec ses énormes yeux De quoi parlez-vous monsieur Moon ? Une demi-guise Immonde et poilue Et terrifiante Je serai au château A l'abri Bonne chance à vous deux Une demi-guise Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille Mais quoi que ce soit Il en a abusé Je n'ai jamais vu monsieur Moon dans cet état Alors Je sais que j'ai fait beaucoup de blagues borderline Depuis le début de ce playthrough Mais c'est pour le fun C'est pour le lol Tout va bien Tout le monde est aimé Il n'y a pas de problème C'est juste que Les développeurs ont vraiment appelé quelqu'un Monsieur Moon Et en ont fait un personnage asiatique Vous 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 Voilà Bravo Jean Alors vous êtes Bah quoi monsieur Moon C'est monsieur Lune C'est cool Il n'y a pas de problème Si on devrait traduire de manière fidèle Son nom et la blague Si j'avais dû traduire Je l'aurais appelé monsieur Citron Si tu veux Ha Je te jure C'est littéralement ça J'ai pas la règle Maintenant tu l'as Voilà C'est C'est Monsieur Moon en français C'est monsieur Citron Si on veut Et rester avec l'esprit De nommage Des développeurs Tu vois Donc dans le Dans le Dans le passé Je ne sais pas Je ne sais pas Tu vois parce que Les gens critiquent Cho Chang Tu vois Cho Chang Pourquoi pas Mais Cho Chang C'est comme critiqué Par Vati Patil Si tu veux Pour moi c'est Ou comme critiqué Jean Dupont Oui C'est stéréotypé Mais en vrai C'est des vrais noms Tu vois Action Voilà Mais bon Monsieur Moon Est un sacré personnage Ma soeur Anne Le trouve gentil Mais comme concierge Je pense qu'il pourrait mieux faire Oh ta soeur Est aussi à Serpentard Oui Enfin Elle l'était Elle est malade en ce moment Mais elle sera bientôt guérie Et de retour à Poudlard Préolard Rebellion Ah Zapping Zapping Préolard Préolard est le seul village Réservé aux sorciers De Grande-Bretagne Il s'agit De l'un des lieux De prédilection Des élèves de Poudlard Qui peuvent s'y rendre Dès la 3ème année Et ce depuis des siècles Oh Et on voit Poudlard de là Ou pas On voit Poudlard On voit Poudlard de là Zarma la route qu'on a fait Je m'en suis même pas rendu compte Regarde ça Regarde ça Bon attends Merde Des yeux de moi Cet endroit est incroyable Si on pouvait mettre la magie De cet endroit en bouteille On serait riche Je sais pas si c'est grâce Aux magasins Ou aux gens Mais Préolard est vraiment unique On s'y précipite tous Comme des papiers Les chaudrons précaires De série Douaine Cette pile de chaudrons A l'équilibre précaire Fait la publicité Du commerce de série Douaine Il convient de noter D'empiler des chaudrons De la sorte Bien que ça attire l'oeil Mais pas conseillé Pour ceux qui souhaitent Préparer une potion efficace D'accord Je vois un bout de papier Qui vole Là même moi je lag Je suis à 35 fps Alors comment tu veux T'y prendre Weasley m'a dit Que tu avais une liste De choses à obtenir Comme une baguette Par exemple Oui Des graines de dictam Quelques créasors Et des recettes de potions Parfait J'ai hâte de voir Ce que tu vas faire Avec une nouvelle baguette Et ta liste est courte Tu auras du temps Pour te promener Dans le village Je dois juste passer Prendre quelque chose Pour ma soeur On se retrouve Dans le centre ville Quand tu auras fini N'oublie pas de t'amuser Nous sommes à Préolard Très bien Préolard Recorche de différents lieux Boutiques Et autres points d'intérêt Naviguer Oh Le papillonnage Pardon excusez-moi Le papillonnage Le papillonnage Le papillonnage Le papillonnage Le papillonnage Le papillonnage Qu'est-ce que c'est Tommes et parchemins Boutique d'olivandeurs Article de sport Beau balai Les trois balais Magassin de farce et attrape Potion pipin Le navet magique La tête de sanglier Magassin de farce et attrape Zonko Madame Smelling Geishifu Piképek Grand place de Préolard Stiplay et fils Honidukes Oh my fucking head Ok Article de sport Beau balai Reveillon Ah A Ollivander Les baguettes en bois différents Avec des niveaux de souplesse Et de puissance variée Munis de l'un des trois Coeurs magiques proposés Choisissent leur propriétaire De cette boutique Désordonnée Mais accueillante Gérée par les mâbles Et compétent Gearball d'olivander Ah Les membres de la famille Ollivander Qui fabrique des baguettes magiques Depuis 382 avant Jésus-Christ Ils sont considérés Comme les meilleurs fabricants De baguettes de Grande-Betagne Voire du monde Jésus-Christ Ça fait un paquet de temps Ah Le magasin de Quidditch Qui est fermé Reveillon De l'argent gratuit On aime l'argent gratuit Explorons Explorons Le village Ça ouvre Non ça n'ouvre pas D'accord D'accord Il y a des portes Qui sont fermées Quand même Curieux Bonjour Enchanté Excellent Reveillon Reveillon On voit les choses Escalier enchanté Cet escalier enchanté De la boutique Tom Et parchemin S'ouvre lorsqu'un certain livre Est tiré Le propriétaire de magasin Thomas Brown Vend divers produits Et écrits Notamment des créateurs Particulièrement pratiques Pour la vocation Excellent C'est je le rappelle Ce que nous recherchons Level up Un coffre Reveillon 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 Excusez-moi Je suis là pour les créateurs Commandés par le professeur Weasley Ah L'élève de Mathilda Je m'attendais à votre visite Je suis le propriétaire Thomas Brown Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non monsieur Oh Mais cela ne saurait tarder J'en suis convaincu C'est la magie dans sa forme La plus pure Qui crée A partir de rien Elle peut s'avérer Très complexe Mais c'est là que mes créateurs Putain c'est vrai qu'il s'appelle Brown Et vous pourriez même impressionner Le professeur Weasley Au secours C'est bien mon intention monsieur Brown J'attends ce jour avec impatience Et moi de même vous savez Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques Tels que des meubles Ou de la décoration personnalisée Mais le professeur Weasley vous en dira plus Voyons déjà quel créateur Pourrait vous être utile Une table de rempotage Et une de potion Oui je crois monsieur Bien Rien de tel que de pouvoir cultiver Ses propres ingrédients Et concocter tout ce que l'on veut Quand on veut Voyons voir cela Regardons un peu ce que nous avons Très sûr de nourriture Un tel raffineur Attends il y a un aspect teso Il y a un aspect teso Où tu peux Où tu peux genre customiser ta chambre à serpentard Ce serait incroyable Oh c'est gratuit ça Si ça vous intéresse N'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock Je t'ai tellement de bordel Ok Excellent Merci fort bien monsieur Action Action J'ai appuyé sur le bouton Il ne l'a pas fait Merci Ok très bien Un coffre gratuit Des gants arrivés noirs Je ne trouverai jamais de vêtements Pas de t-shirt en tweed Rien C'est la baisse mon gars Enfin Là sur la gauche Oliwander On ira en dernier ça On ira en dernier Ça a juste trop de valeur Pour le faire tout de suite C'est l'heure de niveau 2 Très bien C'est l'heure de niveau 2 On ne peut pas juste entrer chez les gens Comme ça ok Réveillon Il parle sans doute des gobelins Ah voilà Ce petit jardin public au coeur du village est l'endroit idéal pour faire pousser diverses herbes et autres plantes magiques paisibles Jardin public de Préaulard Très bien Mais est-ce que c'est légal seulement Réveillon Les potions de monsieur Monsieur la pipe Très bien Bienvenue chez Potion Pupin Cap traditionnel à carreaux Ah Enfin Ouais mais c'est 100% Bon par contre elle swag Elle swag sur 20 si tu veux Petit camouflage Camouflons nous Camouflons nous Level 10 Offensive 17 Plus de dégâts Let's go Monsieur Pupin Attends une seconde Réveillon Potions Pupin La poticaire de Préaulard a ouvert ses portes en 1753 Le propriétaire de la boutique parie Pupin Ils vendent de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients C'est l'air d'y avoir tout ce qu'il y a à voir ici Ok très bien Rien à voir Circulons Excusez-moi monsieur Oh le ciel soit loué J'ai cru que c'était Miss Lawang Même si elle n'a encore jamais dénié passer cette porte Ah c'est Mo Mo Cislac Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus C'est la première fois que je viens à Préaulard Vraiment ? Eh bien Paris Pupin à votre service Vous êtes chez Potions Pupin Potions en tout genre Vous l'avez sans doute lu sur la devanture Mais grand-père insistait toujours pour que je le dise Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes Ah oui Elle m'a prévenu paribou J'ai déjà tout mis de côté Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge Il vous faudrait vos fournitures rapidement N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes je vous le dis Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'oeil mais tout aussi puissantes que les sortilèges Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger Comme c'est votre première visite Sachez que je ne vends pas que des recettes Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi Dont certains de ma propre invention Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes Oui je coupe les dialogues Pour que ça avance Voyez voir Recettes de potions et du russe Est-ce que vous auriez Auriez-vous Une potion d'explosion ? Oui Ginovel c'est bien ça N'hésitez pas à jeter un oeil à mon stock Ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui Potion d'invisibilité Potion de poder maxima Gardons brabgeant notre argent Et pensons au magasin de vêtements Le swag avant tout Qu'est-ce qu'il y a ? Revelio Ça ne sert à rien A savoir que je pourrais pénétrer chez ces gens Et les piller leur baraque Quelle rigole Action Je tiens Rebellio Rebellio Ha ! Ah merde D'accord Au passage S'il existe des sortes d'invisibilité Ou des potions d'invisibilité Je pense que ces coffres qui te regardent Il faudra les approcher comme ça en vrai Rebellio 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 Oh sabling Ça fait drôlin drôlin petit magicien Drôlin 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 Oh le puits Oh là Les voyageurs amisés savent que certains puits ont plus à offrir que ce que puits d'eau relativement normal village de préaulard Action Action Oh la portée Bien joui mon seigneur Madame Smellings Très semporium Rebellio Un magasin de richesses et de distinctions Madame Calliope Bonjour Oh Entrez Entrez Bienvenue chez sorcières coiffure de Madame Smellings Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi On m'appelait Snelly Oh Snelly Pourquoi n'essayes-tu pas de devenir aurore ? Alors Qui rigole maintenant ? Ils prennent tous la poussière au ministère Pendant que moi Je vis mon rêve Mais regardez-vous Oh là là Regardez-vous Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir Alors vous voulez changer de tête ? Pour l'amour de Merlin Tous les magasins De Coiffeurs Doivent forcément faire un jeu de mots avec R ou Tif dedans Je pense que Même si je connais pas encore la Vada Kedavra Je pense que je pourrais l'inventer Pourquoi pas ? Qu'aviez-vous en tête ? Certains souhaitent avoir l'air d'un Moldu sur son lit de mort Pour un style gothique Vous voyez ? Et vous ne trouverez pas de poison ici Nul besoin de chlorure de chaud ou d'ammoniaque Quand on a la magie Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez ? Est-ce que c'est juste l'éditeur du début de jeu ou il y en a plus ? Non c'est l'éditeur du début de jeu Osef 100% Osef 100% Osef On peut être encore plus distingué comme ça On va tester les sourcils secs Histoire de voir si on a un potentiel à... Tu vois voilà parce que t'sais t'as ça T'as ça avec les sourcils un peu... Hop taillez moi les sourcils Je veux froncer les sourcils plus fort envers les serres d'aigle Elle te fait des cicatrices Elle te marque au fer rouge Mais oui ! What the fuck ? Alors Reveillon Sadrolin très très loin là-bas Bonjour bonjour Ah Ce chariot appartient à Timothée Dysdell Le propriétaire du navet magique Il aime être au coeur de l'action Et parler à ses clients à l'extérieur de la boutique D'accord Timothée Dysdell C'est donc le planteur de weed Weed Excusez-moi Je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley Ah le dictame pour l'élève de 5ème année Alors Par la barbe de Merlin Commencer à Poudlard en 5ème année Pas du tout J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure Eh bien bravo Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègue Je m'appelle Timothée Dysdell au fait Et voici ma boutique le navet magique Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter Si je me cachais à l'intérieur je ne serais plus vraiment au coeur de l'action pas vrai ? Je suppose que non En plus des graines j'ai plein de plantes Je les cultive moi-même Ma spécialité ce sont les ingrédients de potions Même Pipin les achète chez moi Bon je vous les donne ces graines de dictame ? Alors dans le chat Laissez-moi deviner Vous cherchez quelque chose d'inédit Les gens continuent de faire des jeux de mots avec Tiff et R Et il y en a qui est la Hermione Ça m'en fout Ça m'en fout Allons-y N'hésitez pas à jeter un coup d'œil Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants On va prendre une graine de mauve douce Voilà ça m'amuse Ça m'amuse Très bien Merci monsieur Et il n'y a non plus qu'une visite à Ollivander Mais avant ça Je voudrais aller là C'est quoi ça ? Le vieux fou D'accord Oups Action Je te vois Réveilio Réveilio Oh 58 balles Ah Les quais de la tête du sanglier Les quais qui font face à la tête du sanglier C'est un endroit très agréable pour s'asseoir et se détendre Pour autant que ce soit possible Quand on est aussi près des abominables événements Qui peuvent se produire dans cette auberge Manifestement lourd Touche Cool Une auberge Une taverne Du fric déjà Ça commence Un mec bizarre qui fout la flippe Let's go Des dates Bombance Stray Cette tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel Et à renifler Tandis qu'elle surveille une clientèle vraiment intéressante Dans une atmosphère sordide C'est stylé de ouf ici Réveilio Et bien le gars J'ai fait J'aurais pu blesser deux personnes avec ça Ok Marisain de farcer à trappe Les trois balais La place centrale Et après tout ceci Ouais écoute On va d'abord aller au marisain de farcer à trappe Zonko Puis après au Livander Allons-y Je pense qu'après au bout d'un moment on a Lapin L'endroit a l'air délicieusement possédé Réveilio Réveilio D'accord Ça embarque avec tout On va y voir Pense à Drelin Drelin dehors Drelin dehors j'imagine Le magasin Zonko est fréquenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Préolard Qui viennent y acheter des farces et à trappe Ah bon si Encore un Drelin Là ouais Les savons sauteurs Une surprise amphibienne qui attend quiconque tente de se laver avec cette savonnette Une fois le savon immergé dans l'eau les tétards frétillants éclosent des bulles de savon Mais c'est dégueulasse Dormez bien Un tonic à la Gillyweed D'accord D'accord Rebellion Un petit train Un télescope de boxe Ok Bombabouze Les bombabouze sont très populaires auprès des farceurs Elles dégagent une odeur nauséabonde qui force toutes les personnes Des alentours à évacuer la zone le plus vite possible Mais c'est écœurant N'appuyez pas Rebellion Il y a encore des choses c'est pas grave Wouuuu Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre une boisson de sorcier populaire elle peut se déguster froide ou chaude et faiblement alcoolisée elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que celle des humains c'est délicieux d'ailleurs au passage j'adore la bière au beurre pourtant je suis pas alcool après il y a zéro alcool dedans Le machin c'est du cidre Mais du cidre pour enfant tu vois c'est du champomis Du champomis qui te respecte pas De l'argent A l'intérieur de ce magasin il y a des choses Laissez moi pénétrer Très bien C'est le bar ça Ouais c'est le bar j'y vais trop tôt Willy Wanderers d'abord allons-y Par la barbe de Merlin ça ne va pas commencer Rebellion Ok il est temps d'obtenir notre baguette J'arrive dans une Oh c'est vous Un instant je vous prie On est en va FPS tout va bien C'est bon c'est revenu Bonjour monsieur je cherche une nouvelle baguette Oui ce n'est pas trop tôt Oui je... ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année Mais qu'est-ce que je raconte c'est évident Gerbold Ollivander enchanté Mais nul doute vous avez déjà entendu parler des Ollivander Les meilleurs fabricants de baguettes au monde Je suis ravi de vous rencontrer Vraiment A présent suivez moi Cherchons la baguette idéale Voulez-vous ? Non, 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 pas toi Non Oui Oui Un coeur puissant 26,6 cm Ça peut marcher Trop court, trop court Tenez Essayez donc celle-ci Je ne prends pas de demi-molle monsieur Allez-y, agitez-la Pfff C'est étrange Essayez encore Allez-y, agitez-la vraiment Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout Nous allons trouver pas d'inquiétude Non, pas toi Non, pas toi Ah peut-être Oui Oui Oui, un bois rare 35 cm Cœur de dragon Essayons celle-ci pour voir Oh Berk, berk, berk Cœur de dragon Oh, oh Oh, bon sang Bon, t'es une Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère La démarche plus compliquée que je ne l'avais imaginée Comme c'est curieux Oh, ils te font créer ta baguette Oh, mais ce jeu Oh, c'est du miel Spirale légère, brun clair Orme Crin de licorne Flexibilité solide Mais bon, vous voyez-vous Style de baguette Alors Intéressant Classique Oh, classique Oh, classique Spirale légère Spirale en brun cendré Étrange Très étrange Oh, berk, berk, berk Euh, pampre brun miel Oh, c'est de régine grecque C'est vrai que je léchais une baguette comme ça dans le Harry Potter de Fred Intéressant Oh, il y a ça aussi Pour plus de plaisir Oh, non Non Étrange Très étrange En vrai Même si je sais que celle-ci c'est la baguette de Georges tu sais qui Tu vois J'aime beaucoup classique Intéressant Oh, le classique noir Parfait Type de bois orme Pas du tout Au moins, il y a une bonne chine Étrange Très étrange Longueur 36,75 Non 35 cm C'est parfait en vrai Assez souple Irrazonnablement souple Très flexible Assez flexible Étonnamment souple Bruissante Légèrement souple Malléable Raisonnamment malléable Souple Pliable Fragile Difficile Solide Raide Rigide Résistante Légèrement flexible Et Intéressant Inébranlable De l'acacia Étrange Très étrange Très étrange Être prunelier Noyer noir Cèdre Cerisier Châtaignier Cyprès Cornouiller Ébène Oh, ébène c'est bien Souraud Intéressant Intéressant Très étrange Intéressant En vérité Soit en ébène Soit en sureau Sureau C'est bien Parce que ça colle Avada Kedavra En avance Ça c'est une baguette Qui veut tuer Ça c'est une baguette Qui veut tuer Il n'est pas qu'une baguette Il n'y a pas qu'une baguette De sureau Normalement Il y en a Il y en a d'autres Il y en a d'autres Mais de l'autre côté Étrange Très étrange Le pain Le pain Intéressant Le tilleul Quand j'étais petit Quand j'étais petit J'habitais rue des tilleuls Tilleul argenté Tu vois Après sureau Bois dif pour la symbolique de la mort Oh Étrange Très étrange Ça n'a aucun intérêt Sur la baguette En vrai on pourrait faire ce qu'on veut Mais je trouve ça très classe Intéressant Allez va pour de l'ébène Oh Option de coeur de baguette Les baguettes en crin de licorne Sont les plus fiables Et les plus loyales Oh La plume de phénix C'est très rare Et les baguettes qui en contiennent Ont un grand sens de l'initiative Les baguettes en coeur de dragon Sont les plus puissantes Et elles apprennent très vite Ça me plaît Oh La 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 Poder Alors qu'en dites vous Extraordinaire Chaque baguette marque le début D'un avenir magique Radieux Les fringues ont bugué Alors qu'avez-vous ressenti ? C'était bien Différent J'ai ressenti une sorte de pouvoir Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante La bonne baguette apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai tellement hâte de l'essayer J'imagine 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 oui Une baguette avec un coeur de dragon Est capable d'une magie éblouissante Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça Monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide Oh j'ai un BBC Je ferai bien de retrouver Sébastien Big Black Casting Elle est magnifique En vrai elle va très très bien à Georges Tu sais quoi Merveilleuse Voilà mais avant ça Voilà Ah il pleut d'accord C'est pour ça que j'ai des taches dans le dos Ok Honeydukes Au réveillon Cette statue est celle d'Hengist Woodcroft De Poufsouffle Dont pense qu'il a fondé le village de Preaulard Après avoir été chassé chez lui par les moldus qui le persécutaient Classe On entre là ? Il y a un coffre à l'étage Ça entre Décoration du magasin de thé Ce magasin de thé avec ses couleurs roses et ses fleuritures Et le reflet des goûts de Madame Steeplay La propriétaire Une cloche à grelot sonne chaque fois qu'un client passe la porte Mec il entre il sert Stylé Une tenue ténébreuse Mais que demande le peuple Oh Brac Magnifique George Black Petite écharpe en argent Au top du Le summum du bon goût Réveillon Honnidukes La confisserie Honnidukes vend une grande variété de sucreries magiques Avec des Fizzwizzbizz aux bonbons explosifs Les clients feraient mieux de ressentir sur les effets possibles des bonbons à les mancher Let's go Oh il y a Zoltar Petite idée Réveillon Les Fizzwizzbizz Ces délicieuses confisseries dont on raconte qu'elles contiennent des dards de Billy Wiggs Ce sont des petites boules de poudre acidulée qui au moment de la dénuscation vous donnant l'impression de flotter au dessus du sol C'est tellement militarisable en vrai Le monde des sorciers il est pas au courant quoi Reveillon Les bonbons explosifs Ces douceurs ont tendance à exploser en bouche Même si les blessures graves sont rares Faites bien attention à vos dents Mais c'est terrible Regarde pas ça fils Regarde pas ça Ok Oh oh Petit gâteau Pas de conséquences néfastes Ce jeu est fantastique Et Twitter voulait nous prier de ce jeu Au secours En mode full bouboule Hop hop J'ai vu un Viens 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 Tiens Hop là Est-ce que je peux déclencher ça Super Je vais déclencher Ok C'est quoi ça Scribenshaft Qu'est-ce qu'ils vendent Bonjour Reveillon Des chats Des chats Oiseaux Non c'est parce que Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui C'est dur Bah oui C'est dur Bah oui C'est dur Mais non mais Minou Bon Écoute Écoute Action Merci Attiré par les plumes Ou les friandises laissées par la propriétaire Ces chats semblent ne jamais s'éloigner Du magasin de pub Scribens Reveillon Action J'ai appris un truc Fondé en 1750 Guéchiffon Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est indicatif Ou Parce que Voilà Vu le système de nomination Et de nomination Qu'il y a dans ce jeu Je pense que oui Guéchiffon a des magasins A Paris A Londres Et auprès au Loire Cette boutique propose Une grande variété de vêtements Et d'accessoires de sorcier Monsieur Auguste Hussil Et son associé Otto Dibble Son associé Sont ravis de conseiller Tous ceux qui entrent dans leur boutique Notamment s'il s'agit Des clients au goût vestimentaire Peu assuré Très bien Bonjour Échaplerie d'émeraude Oh 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 Là C'est le swag Rebellion Mannequin de guéchiffon Contrairement aux mannequins enchantés Très appréciés Des élèves Lors des duels d'entraînement Les mannequins de guéchiffon Ne servent qu'à exposer Les dernières tendances Au monde des sorciers Oui je m'en doutais Je pense pas qu'il était nécessaire De moi On est brave Parloi à Sébastien Je t'écoute frère J'ai officiellement Tout ce qu'il me faut Très bien Parfait Tu as trouvé ce que tu cherchais Pour ta sœur Oui Bon je suppose Qu'on est libre comme l'air Maintenant Allons voir ce qu'on peut Trouver d'intéressant Plaît-il ? Wow 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 What ? Oh shit Tu parles d'une sortie scolaire Éloignez-le des bâtiments Pour épargner le village Here's Johnny Ok 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 j'ai pas eu le temps J'étais contre le mur Très bien Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Continue On finira par l'avoir à la suite Les biossos Les biossos Action Action Ok Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Bah de la magie basique frère Tu soulèves des trucs et tu les balances Qu'est-ce que c'est ? Bleh! Blah! Hè, hè, hè… Smooth criminal! Pas-Papapam! Pas-Papapam! Ouh! Allez approche! Hou! Bien tenté! Mais insuffisant! Hoho! Invoqué de la magie ancienne! Hohoho! Machimo poder! Eh ! Qu'est-ce que vous ? Eh ! J'ai tué un truc ! Par Merlin ! Un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Eh ! Blh ! Ça arrive sur image ! Il est parfait ! Alors juste les gants, jure avec tout le reste. Gants de magie noire ? Ah oui, voilà. Gants de magie noire simple ? Gants de magie... Gants de cuir noir, bien sûr. Voilà, très bien. Parce que les gants en duel précis, les trucs comme ça. Un peu complexe, tu vois. Il faut rester simple. Il faut rester simple dans la tenue. Ouh ! Bon. Réparer les dégâts. Oh, bonjour ! Accordez-moi un instant. J'arrive ! Allez voir ce qu'il va. Monsieur compagnon, j'arrive. Déjà, le jeu lag parce qu'il est en train de charger quelque chose. Il faut attendre un peu. Vous avez remarqué que les lags disparaissent au bout de quelques instants. Dès que le jeu est satisfait avec son taux de chargement. Vous voyez, c'est en train de disparaître. Ça y est, ça a disparu. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vie. Oh ! Grosse couille quand même le petit. Réparer ! Les pouvoirs level sont assez absurdes, il faut le dire. Réparer ! Impeccable, empilé exactement comme à la coute. Réparer ! Réparer ! La statue ! Voilà ! Impeccable ! Réparer ! Pardon. Pardon, pardon. Ok. Là ! Le stand de confiserie et… et 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 et… Que manque-t-il, que manque-t-il ? Que manque-t-il, que manque-t-il, que manque-t-il, que manque-t-il ? J'ai sans doute raté quelque chose. Ok. Good. Ok. Bon bah, tout est restable. Tout est restable. Allons-y. Bien sûr, bien sûr. Il se met tellement bien. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Oh non, je vous en prie monsieur, non. Non, non, mais à bouler. C'est très gentil à vous, monsieur Hill, mais je ne peux pas accepter de tenue gratuite. Allons, allons, j'insiste. Parfait. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Excellent. Il y a tant de choses à voir ici, prenez votre temps. Tenue d'élèves traditionnelle. Mais c'est ce que tu m'offres ? Connard. Moi y va. Physiquement équipé là. Oui, oui, je sais m'équiper de... Oui ! Oui ! C'est de la merde ! C'est de la merde, c'est de la merde. Uniforme chic et formel pour 500$. Prévisualisé. Oh, je sens que c'est du miel. J'ai pris. Je n'ai pas fait exprès. Ok, très bien. Echarpe en manche. Tenue de voyageur grise. Eh bien, eh bien. Echarpe, lunettes bleues. Une femme scolaire en tartan décontracté. Combien, combien tu vends ? 375. Ah, c'est cher. Cap royale chaleureuse. Tenue d'élèves à lésières dorées. Oh ! Cap de maison élégante. Uniforme scolaire, un motif de losange décontracté. J'ai tout, j'ai assez pour les trois. Quoi ? Les emplacements d'équipement sont pleins. Malédiction, malédiction. Malédiction, malédiction. Le rivet bleu. Le bonnet. La car... Enfin, l'écharpe. Monnette d'argent à monture exceptionnelle aux ZEF. Gant cuirneur standard. Très bien, très bien. Avec ça, une forme brodée formelle. Avec ça, ma tenue sera assurée pendant un certain temps. Excellent, excellent. Il a l'air d'avoir toujours des cosmectiques indéfinis. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non ? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les trois balais sont par là. Attends, 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 frère. Je vends bien... Laisse-moi set up mon drip ! Ok. Alors, l'ensemble noir est incroyable. L'ensemble BCBG, très bien. Cet ensemble en tweed. Oh, celui-là, il fait des choses, hein. Et bien sûr, ça, c'est la tenue classique, mais... Ouh ! 31 de défense, pourquoi pas, on pourra le changer d'apparence. De toute façon, ça ne change rien. Au niveau de la cape. Cape de la maison élégante. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Avec des liserés en or massif ! Et ça, qu'un délai traditionnel s'en va les couilles. Et ça, c'est la bonnet rouge. Oh là 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 là. Oh, cette cape serpentard ! C'est bon, ça, hein. C'est bon, ça, hein. Mais il faut équiper la meilleure. Celle qui offre le plus d'offensive. Donc ça, c'est bien, ça offre de l'offensive. Accessoire de cou. OK. Au sens. C'est 24, il faut la mettre. Accessoire de main. Fancifé 17. Accessoire de visage. Les lunettes ridicules. Les couvre-chef. Le bonnet. Les manches de baquettes ! C'est laiss. Le bonnet. C'est immonde. OUHHHHHHHHH. OUHHH. 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 OUHH. Alors, un peu de patience pour la chambre, un peu de patience. Ok. Le drip est tellement essentiel, brave Jean. Oh, les vêtements de qualité. Putain, non, c'est celui-là. Oh là là, ouvert. Ouvert, petite cravate. Légèrement débordant. Comme ça, par contre, c'est incroyable. Parce qu'on voit aussi la cravate en sourd. On a un petit liseré en or. Il y a un petit goût. Il y a un petit goût. Un petit air. Goût de plaisir. Oh la vache. Ok, excellent. J'ai utile au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique. Quand vous le voudrez. Une tenue rustique. Ok, ouais. D'accord, bon. Excellent. Eh bien, nous allons pouvoir suivre Sébastien aux trois balais. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. J'en doute pas une seule seconde, mon cher ami. Cependant, il est bien suffisant pour nous de nous arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui qui a été double. Il a duré deux fois plus longtemps pour deux fois plus de plaisir, juste pour vous. Si vous appréciez de me voir jouer à Hogwarts Legacy, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très probablement déjà fait. Je vous en remercie, mais si ce n'est pas fait alors que ça fait longtemps que vous me suivez, abonnez-vous. Ça ne coûte rien et ça fait gonfler les chiffres, ce qui me permet de me sentir mieux dans ma vie. Et n'hésitez pas à mettre le like sur la vidéo parce que vous le faites, vous le faites, mais je ne le dis jamais. Je ne le dis jamais et vous le faites. Donc en vrai, j'avais dit que vous ne le faites pas, mais c'est injuste. C'est 100% injuste. Merci infiniment. Je vous aime très 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 fort et c'est absolument incroyable. Tes impressions à chaud ? Ah, je suis... Conquis. Voilà. Je suis... Conquis. T'as d'autres apparences à débloquer dans les deux du menu pause. Dans les deux du menu pause. Genre. OUOAH ! C'est vrai ! OUOAH ! On fera ça la prochaine fois. 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 OUOAH ! OUOAH ! Le jeu est généreux ! Le jeu est généreux ! Le jeu est généreux ! Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Immortal Phoenix Rising. Voilà. Le jeu est généreux. Pas de magasin aussi. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai pas trouvé de magasin. J'ai pas trouvé de magasin en ligne. Y'a pas de... Vas-y, débloque des galions avec ta carte bleue. J'ai pas vu de... J'ai pas vu de... J'ai pas vu de... De micro-transactions. Donc voilà. Moi, je valide. Je valide. Le jeu est fait. Et le jeu a du soul. Et ça, c'est absolument incroyable. Voilà. Gros bisous à tous et à la prochaine ! Oh là là ! Mais ce genre, je tu sais qui ! Oh !